... Honneur et fidélité du samedi 16 novembre 2019, l'éditorial du capitaine de Frégate, Serge Cyril Atonfac Nguémo, chef des divisions de la communication. Il y a de cela 30 ans, ce qu'il avait été convenu d'appeler le vent de l'Est soufflait sur l'Europe à la faveur de l'écroulement du mur de Berlin, point de départ d'une nouvelle reconfiguration des lignes de force dans le monde. L'espoir était fondé de voir s'atténuer et peut-être disparaître les foyers de tensions inter- et intra-étatiques, foyers jusqu'à la suscité, entretenus et justifiés par une farouche opposition entre les principaux courants idéologiques. Ce rêve d'une ère de paix, c'est en partie matérialisé, en partie seulement. Nations ne levantent plus l'épée contre nations, telles qu'ambitionnées par l'Organisation des Nations Unies, mais sans pour autant que les épées ne se transforment en socs de charrues. En effet, la guerre ne s'est point arrêtée, au contraire. Simplement, par le jeu du transfert des compétences, elle se pratique autrement, ses objectifs étant les mêmes. Ainsi, les États ne font plus face à un ennemi dont la nature, le volume et les positions sont connus. L'ennemi n'est plus de la taille d'une compagnie, d'un régiment ou d'une brigade. Il n'aborde plus d'un signe distinctif du combattant, bien au contraire. Il prend les couleurs de la foule, il transforme en armes de destruction aveugle les objets du quotidien, il fait de chaque individu une bombe humaine. En dépit de ces proclamations, l'ennemi actuel n'est pas au service des populations, il n'est que le bras séculier d'intérêts groupusculaires. A la fin de la guerre froide, l'on se serait attendu à la consolidation des frontières étatiques. Que non, ou alors, pas tout à fait. Car cependant que les grandes nations formaient de grands ensembles supranationaux, tout ou presque était mis en œuvre, que dis-je, tout ou presque est mis encore en œuvre aujourd'hui pour balkaniser les États les moins nantis. Cette logique de l'affaiblissement par la partition est de préférence dirigée contre les États à fort potentiel de développement. D'où l'éruption aussi soudaine que violente de velléité séparatiste, d'où l'apparition de puissants groupes terroristes armés et criminels, à l'instar de Daesh, Al-Qaïda, Al-Nosra au Proche-Orient, de Al-Shabaab dans la cône de l'Afrique. Idem pour le Moujao, les Moudjahidines, ainsi que la province Afrique occidentale de l'État islamiste dans l'arc Saïlo-Saharien, celui qui nous concerne. D'autres groupuscules écument les emprises terrestres et maritimes du Golfe de Guinée, notamment aux confins du Nigeria et du Cameroun. Boko Haram, le Mende et les cartels ambazoniens sont du nombre, tous des monstres qui font régner la terreur par le poignard et la poudre. En réalité, et en attendant une éventuelle restructuration de l'ordre mondial, l'international terroriste s'est engouffré dans la brèche. Ne dit-on pas que la nature a horreur du vide ? Dans sa réponse au vœu du corps diplomatique en date du 9 janvier 2018, le président de la République, chef des forces armées, son excellence, M. Paul Béat, avait porté cette interrogation d'ailleurs toujours d'actualité que je cite. « Alors que les progrès de la science et de la technologie donnent à l'homme des pouvoirs chaque jour plus extraordinaires, va-t-on voir le monde nouveau quand on nous annonce faire fausse route et revenir à des divisions et des querelles dans notre temps ? » Que le bon sens finit par l'emporter fin de citation. Que le bon sens l'emporte alors et que se désarment les cœurs et les bras. Que le bon sens l'emporte et que les enfants du Cameroun tous réconciliés se serrent les coudes pour préserver l'intégrité et assurer l'histoire de notre chère patrie le Cameroun. C'est le seul combat qui va-t-il la peine d'être mené à samedi prochain. Good afternoon, Major, and welcome on board this 56-minute flight, Honor et Fidelité. Good afternoon, Staff Sergeant. Major, it's always a pleasure and a delight introducing you in the programme. The English version of today's editorial served by Major Ewome Medan Mata, head of the communication cell of the communication division in the Ministry of Defense. Thirty years ago, what was known as the eastern wind blew on Europe thanks to the collapse of the Berlin Wall, the starting point of a new reconfiguration lines of force in the world. There was hope that the emphasis of inter- and intrastate tensions foresee hittitho aroused, maintained and justified by a fierce opposition between main ideological currents would fade away and perhaps disappear. This dream of an era of peace has partly materialized in part only. Nations no longer raising the sword against the nation as sought by the United Nations but without the swords transformed into plough shares. Indeed, the war did not stop on the contrary. Simply, by the game of the transfer of skills, it is practiced otherwise, its objectives remaining the same. Thus, states no longer face an enemy whose nature, volume and positions are known. The enemy is no longer the size of a company, a regiment or a brigade. He does not wear any more distinctive insignia of the fighter. On the contrary, he takes the colors of the crowd, he transforms into weapons of indiscriminate destruction, everyday objects, he makes each individual a human bomb. Despite its proclamations, the present enemy is not serving the people, it is only the secular arm of group interests. At the end of the Cold War, one would have expected that the consolidation of state borders, no or not quite, because, however, the great nations formed large supernatural groupings, all or almost all was implemented, that is, all or almost everything is done to backganize the less fortunate states. This logic of weakening by partition is preferably directed against states with high development potentials. Hence, the sudden and violent eruption of separatist tendencies, resulting in the emergence of powerful armed and criminal terrorist groups such as Daesh, Al-Qaeda and Al-Nusra in the Middle East and Al-Shabaab in the Horn of Africa. Ditto for the Mujaho, the Mujahideen, as well as the West African province of the Islamic State in the Sahelo-Saharan Ark. Other groups came the land and sea of the Gulf of Guinea, particularly on the borders of Nigeria and Cameroon. Boko Haram, the Mint, and the Ambazonia cartels are among the number, all monsters that rain terror with the dagger and powder. In reality, and pending a possible restructuring of the world order, the international terrorist has engulfed in the bridge. Is it not said that nature hates emptiness? In its response to the wishes of the diplomatic corps, dated January 9, 2018, the President of the Republic, Commander-in-Chief of the Armed Forces, His Excellency Paul Beer, had raised this question, which is still relevant today, and which I quote, As the progress of science and technology gives man more extraordinary powers every day, will we see the new world that we are told to go astray and return to divisions and quarrels? From another time, our future is at stake. May common sense eventually prevail, end of quote. Let good sense prevail and let hearts and arms be disarmed. May common sense prevail and the children of Cameroon all reconciled stick together to preserve the integrity and ensure the development of our dear fatherland Cameroon. This is the only fight that is worth fighting.